Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Apprenons à connaître l'Arménie Occidentale, la ville de Tchumushkatsak. A partir du 19 décembre, les cours reprendront dans les établissements d'enseignement d'Artsar L'agression de Bakou contre l'Arménie doit cézer le congrès américain. La lutte contre l'abattage des arbres se poursuit dans la province de Chornak en Arménie Occidentale. Prenez les mesures pour assurer la sécurité de la population de l'Artsar. Frank Palon se joua à la paix de Biden. Le Sassoon, situation générale, instrument de musique arménienne, le Duduk. La ville de Tchumushkatsak en Arménie Occidentale est située à environ 50 km au nord-ouest de Harbert dans une zone boisée à une altitude de 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Administrativement, dans les temps anciens, il faisait partie de Tchumushk et, à l'époque moderne, de la province de Dersim, de la province de Harbert. Jusqu'à 15e siècle, il était assez fréquenté et bien organisé. Cependant, après avoir été conquise par les Turcs, Mémoluk en 1474, qui s'est accompagnée de la capture massive des habitants, elle se transformait en petite ville rurale pendant des siècles. Les branches de l'économie de la ville étaient l'artisanat, le commerce et les activités agricoles. Les Arméniens avaient deux églises. D'un, l'une était dédiée à San Dastvatatine. Et le nouveau s'appelait Saint-Toros et a été construit en 1825, à l'emplacement de l'ancien sanctuaire. Diverses antiquités et monuments historiques ont été conservés à Tchumushk et Zak. Les vestiges d'un mur défensif qui entourait autrefois la ville. Des traces de la forterrasse, des ruines, de forterrasse arméniennes, des églises et des chapelles et d'autres bâtiments. La population arménienne de Tchumushk et Zak était courageuse, comme les habitants de Sassoun, et a mené des batailles héroïques d'autodéfense pendant longtemps. De 1830 à 1850, sa population atteignait 8000 personnes, dont environ 6500 étaient des Arméniennes. La ville comptait quasiment le même nombre d'habitants qu'à la veille du génocide. En 1915, les Arméniennes ont été soumises au génocide. Une partie fut victime de l'armée turque et les survivants furent déportés en divers endroits. Dans les années 1930, la population de Tchumushk et Zak atteignait à peine 5 à 6 000 personnes, parmi lesquelles se trouvaient également un petit nombre d'Arméniennes. Les cours reprendront à partir du 19 décembre. Dans tous les établissements d'enseignement, le processus éducatif a été interrompu en raison de l'interruption de la provision menangaz de l'Arménie à l'Artsakh par l'Azerbaïdjan. La provision menangaz en Artsakh a été rétablie le 16 décembre. Dans la soirée du 13 décembre, le siège de l'information de l'Artsakh a signalé que l'Azerbaïdjan avait interrompu la provision menangaz de l'Artsakh. Stéphane a quitté la qualifiée de terrorisme humanitaire et économique que l'Azerbaïdjan mène constamment contre les civils d'Artsakh. Rappelons que jusqu'à présent, l'Artsakh, la seule route relia à la région de Goris, reste fermée, ce qui a interrompu le transport des personnes et des biens humanitaires. Le bloc en ajuste et immoral imposé par l'Azerbaïdjan à la seule route relia à l'Artsakh à la région de Goris doit séger. Le membre du Congrès américain Jim Langevin a écrit à ce sujet dans son micro-bloc Twitter. En Artsakh, 120 000 civils innocents sont désormais piégés sans accès à l'essence, à la nourriture et aux médicaments. L'agression de Bakou contre l'Arménie doit cesser, a déclaré le député. Dans les régions de Besta, Djoudi et Gabar de la province de Chernak en Arménie occidentale, la coupe d'arbres qui a commencé il y a environ deux ans sous prétexte de sécurité se poursuit. Sous la surveillance des soldats et le soutien des gardes, les arbres abattus sont transportés vers d'autres régions. La Chambre des avocats de Chernak a lancé une lutte sérieuse et poursuit toujours la lutte contre l'abattage des arbres. Dans le rapport préparé en juillet 2022, la Chambre des avocats a déclaré qu'il n'y a pas de base légale pour abattre des arbres et poursuit la lutte dans le domaine juridique. Dans ce processus, certains avocats en menée étaient battus mais pas tués. Suite au rapport, la Chambre des avocats a contacté le bureau de défenseurs de droit de l'omain août et septembre. Selon les annonces de la Chernak, Chamber of Advocates, 7% des espaces verts de la région ont été détruits à cause de l'abattage d'arbres. Les images d'abattage d'arbres ont également été retrouvées sur Google Earth, ce qui confirme l'authenticité des déclarations de palais. L'Arménie occidentale attire l'attention de la communauté internationale. Les forêts font partie intégrante des ressources génétiques de l'Arménie occidentale. Détruire les forêts de l'Arménie occidentale représente un crime dans le cadre du droit international, dans la mesure où ces forêts sont une source de vie pour les Arméniens autochtones. C'est non seulement une attente à la souveraineté de l'Arménie occidentale, mais également une attente au domaine vital des Arméniennes. La Turquie essaie de détruire l'écosystème de l'Arménie occidentale avec sa politique, ce qui peut conduire à une grave catastrophe. Frank Balloon, membre du Congrès américain et coprésident de la Commission du Congrès sur les Affaires arméniennes, ainsi qu'un certain nombre d'autres membres du Congrès, ont écrit une lettre au président américain Joe Biden, l'exhortant à prendre des mesures pour assurer la sécurité de la population de l'Artsar. Je me suis jouant à une lettre de mes collègues, adressée au président Biden, l'exhortant à prendre des mesures pour assurer la sécurité de la population de l'Artsar. Après que l'Azerbaïdjan a bloqué le corridor de Berzer, mettant en danger des milliards de personnes, a écrit le membre du Congrès sur Twitter. Rappelons qu'hier, quelques trois douzaines de membres du Congrès, emmenés par le député américain Adam Schiff, ont envoyé une lettre au président américain Joe Biden, lui demandant de prendre des mesures décisives pour assurer la sécurité de la population arménienne de l'Artsar. Dans les sources arméniennes, Les habitants de Sassoun sont présentés comme extrêmement traditionnels. La famille et les coutumes familiales sont très importants pour eux, toujours dignes et conservateurs. Ils sont de l'envers tout le monde, tant qu'il n'y a pas de problèmes domestiques ou économiques. Cependant, lorsque l'amour propre est blessé, ou que la dignité est blessée, lorsqu'ils voient un danger, ils se transforment complètement. Et ce moment-là, ils peuvent même tuer un ami ou un ennemi sans hésitation. Depuis des siècles, leurs habitudes sont inéprimables comme leurs montagnes. Ils sont les porteurs de la vie nationale collective. En même temps, ils sont aussi très égocentriques et fermés sur la vie intérieure de leurs superstitions. Ce sont des montagnards primitifs et travailleurs qui sont contactés à leurs terres et à leurs montagnes et à leurs traditions. Peu importe à quel poids, la vie est dure. Ils préfèrent rester sur leurs terres ancestrales, évitant les affrontements avec les ennemis. Ils se sont réfugiés dans les montagnes et ont construit leurs maisons au milieu de rochers géants. Pour la plupart, ils vivent dans la pauvreté, ce qui leur a inculqué le caractère de se protéger en même et leurs propres troupes, défendant leurs propres familles. Éclatent donc aussi leurs compagnons de tribaux. Lire l'article complet sur le lien. Les matériaux trouvés lors de nombreuses fouilles, sculptures sur rochers et pierres tombales, miniatures médiévales, ainsi que les témoignages d'historiens montrent que depuis l'antiquité, de nombreux et diverses instruments de musique ont été utilisés en Arménie occidentale. Il existe trois grands types d'instruments de musique. Les instruments à vannes, à cordes et les perquisitions. Le Doudouk occupe une place particulière parmi les instruments à vannes arméniennes. En raison de ces vibrations douces prenantes, les mélodies particulièrement lyriques occupent une grande place dans le répertoire des joueurs de Doudouk. L'histoire du Doudouk arménien à partir de l'apricotier remonta à l'époque du roi arménien Tigran le Grand, qui renie en Arménie durant la période de l'an 95 à 55 avant Jésus-Christ. Le Doudouk est toujours fabriqué à partir de bois d'apricotier. Sa longueur est de 28, 33 ou 40 cm. Aujourd'hui, le Doudouk a suscité un grand intérêt parmi les musiciens professionnels et les compositeurs du monde entier en raison des compétences de haut niveau des maîtres du Doudouk arménien. En 2008, cet instrument confaisant partie du patrimoine culturel et motoriel arménien intitulé Le Doudouk et sa musique a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel et motoriel de l'humanité de l'UNESCO. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada